Bonjour les aventuriers, je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose que nous allions en cuisine concocter une boisson réconfortante, gourmande et très équilibrante pour la saison que nous apprêtons à traverser, à savoir l'automne. C'est une boisson qui est formidable et géniale pour les déséquilibres, notamment les excès du doshavata. Cette boisson est à base de tahini, qui est une purée de sésame. Et du coup, je voulais absolument en premier lieu vous partager les bienfaits des graines de sésame selon la vision ayurvédique. Je pense que ça pourra en intéresser plusieurs d'entre vous. Donc je vous propose qu'on commence par ça, ensuite je vous partagerez les bienfaits justement de cette boisson pour notre santé. Et puis on fera bien sûr la recette ensemble, je vous guiderai pas à pas. C'est parti ! Donc les graines de sésame sont très utilisées en ayurvéda, puisque nous le verrons, elles ont des propriétés incroyables pour notre santé. On va les utiliser dans des huiles, notamment l'huile de sésame, que vous connaissez très certainement pour faire gandouche, le bain de bouche ayurvédique, mais aussi les massages du corps, les automassages. On va l'utiliser aussi pour mâcher, notamment pour casser les accumulations de tartre qui peuvent se déposer sur les dents. Et puis on va l'utiliser aussi dans des préparations en interne pour renforcer notamment les tissus du corps. Justement, la charaka samita, qui est un des textes classiques de l'ayurvéda, va mentionner les graines de sésame pour leurs propriétés nourrissantes et rajeunissantes, notamment. Et dans la susruta samita, qui est un autre texte classique, on retrouvera les bienfaits de thila, donc des graines de sésame, pour les tissus reproducteurs et les articulations. Les goûts principaux de la graine de sésame sont d'être madura. Madura, c'est sucré. Donc la saveur principale de la graine de sésame est d'être sucré. Comme le sucre est composé de terre et d'eau au niveau des éléments, vous savez les cinq éléments qu'on retrouve en ayurvéda, on va les retrouver aussi dans les six goûts. Et bien dans le goût en fait du sucré, on va retrouver l'eau et la terre, ce qui va donner ce côté protecteur, nourrissant, renforçant aussi. Seconde saveur, on va retrouver l'amertume, tic-tac. Et justement, cette amertume en fait, c'est très intéressant parce que c'est ce qui va aussi permettre de comprendre pourquoi les graines de sésame améliorent la circulation du sang. C'est l'un de ses pouvoirs justement. Et en fait, elle améliore la circulation du sang parce que l'amertume va en fait, quelque part, détoxifier le corps et permettre d'ouvrir, en tout cas de purifier, de décongestionner les schrotas, donc les canaux du corps, qui permettent à notre sang, entre autres, de bien circuler. Alors l'énergie véhiculée par la graine de sésame est ce qu'on appelle ouchna, c'est-à-dire chauffante. Ce qui va permettre aussi de comprendre pourquoi la graine de sésame, elle est très intéressante, entre autres, par rapport à ses qualités, qu'on va voir juste après. Mais comme elle est chauffante, elle va équilibrer vata, elle est plutôt neutre sur kappa. Et si elle est ingérée de manière trop importante, pour des personnes en déséquilibre pitta ou ayant beaucoup de pitta dans leur constitution, elle peut aussi les déséquilibrer. D'ailleurs, en ce qui concerne kappa, effectivement, elle est neutre. Mais si elle n'est pas ingérée de la bonne manière et ingérée de manière excessive, elle peut aussi perturber l'équilibre de kappa en augmentant ce dosha. Alors les qualités des graines de sésame sont d'être gourou, c'est-à-dire lourd. Et cette qualité de lourdeur, elle va apporter aussi ce côté nourrissant et stabilisant pour le corps, mais aussi pour le mental. Elles ont aussi la qualité d'être snigda, c'est-à-dire huileux, onctueux. C'est ce qui va expliquer aussi pourquoi les graines de sésame, elles permettent en fait de lubrifier, que ce soit les articulations, que ce soit la peau, les cheveux, les gencives. Voilà, de protéger aussi ces éléments, de les nourrir, de les renforcer. Ce côté snigda, il va aussi apporter un côté en fait laxatif aux graines de sésame. C'est pour ça qu'elles sont très intéressantes aussi pour participer à réduire la constipation. Elles ont aussi la qualité d'être pichilla, c'est-à-dire collante. C'est ce qui va aussi permettre ce côté donc protecteur, nourricier aussi, comme la lourdeur. Et renforçant aussi pour le tissu, le dernier tissu en fait de l'organisme qu'on appelle choukra datou, qui est le tissu en fait reproducteur. Alors ce qui est aussi très intéressant de comprendre avec n'importe quel aliment, c'est l'effet sur les tissus, ce qu'on appelle datou. Et bien justement, en fait, l'effet sur les tissus, on appelle ça datoukara, et bien les graines de sésame vont être très intéressantes pour les personnes qui sont affaiblies. Les personnes âgées, les personnes en convalescence, les personnes aussi qui sont en fait en excès de vata et qui ont des tissus en fait endommagés, des tissus de mauvaise qualité ou affaiblis. Ce qu'on appelle datoukshaya, donc la faiblesse des tissus, l'affaiblissement, l'appauvrissement des tissus. Et les graines de sésame vont avoir une affinité particulière avec certains tissus, donc rasa qui est la lymphe, donc ça va nourrir la lymphe, permettre d'avoir une lymphe de meilleure qualité. Mais aussi tout ce qui va être en fait, je vous ai parlé des articulations, donc tout ce qui va être osseux, ce qu'on appelle ashtidatu, donc ça va renforcer les articulations et la qualité osseuse. Et puis tout ce qui va être aussi madja, donc la moelle osseuse, mais dans madja on entend aussi tout ce qui va être finalement système nerveux. Donc c'est très intéressant pour les personnes justement qui sont en état d'épuisement. Donc ça c'était pour les graines de sésame, maintenant je vais vous partager les bienfaits de la boisson que je vous propose de faire avec moi. Donc elle va aider pour tout ce qui va être anxiété, agitation mentale, rumination mentale et même insomnie, puisque comme elle apaise le système nerveux, elle calme le mental. Autre fait intéressant sur le tiny, c'est qu'il est riche en oméga 6, ce qui va aider à nourrir le cerveau et les nerfs, ce qui va favoriser la fonction cognitive, améliorer l'humeur et soutenir les membranes cellulaires des cellules nerveuses. Donc c'est aussi pour ça que ça va participer à soutenir le système nerveux. Le tiny va aussi aider à stimuler la digestion. Alors attention évidemment, pas pris en excès, parce qu'en fait comme c'est réduit sous forme de purée, la purée est plus facilement digeste, est plus facilement assimilable. Mais comme finalement on va consommer beaucoup plus de graines de sésame en termes de quantité, dans la purée de sésame, il y a beaucoup beaucoup de graines de sésame pour pouvoir en faire, et bien ça peut être un peu plus lourd pour la digestion. Donc pris en quantité équilibrée, normale pour vous, qui ne suscite pas de lourdeur, et bien il n'y aura aucun problème à le digérer. Par contre si vous avez un excès de consommation de tiny, là il y a danger pour votre feu digestif. N'oubliez pas que l'une des qualités des graines de sésame c'est la lourdeur, le côté gourou. Donc on y va doucement avec l'ingestion des graines de sésame et du tiny. Donc c'est une boisson qui est riche en fer et en calcium, donc elle est très intéressante pour renforcer les eaux, à tout âge mais encore plus. Durant la ménopause particulièrement, vous allez retrouver 10 mg de fer, donc pour 100 g de tiny, donc ça équivaut à peu près à 50% des apports journaliers recommandés en fer. Et vous allez retrouver 420 à 450 mg de calcium pour 100 g de tiny, ce qui couvre 45% environ des apports recommandés quotidiennement. Alors évidemment cette teneur en calcium et en fer, elle va dépendre de plusieurs paramètres, comme le type de graines de sésame, sa qualité, l'endroit où est-ce qu'elle a été cultivée, son mode de fabrication, est-ce qu'elles ont été décortiquées ou non, etc. Le tiny est aussi, au même titre que les graines de sésame, ce qu'on appelle vrouchia, c'est-à-dire aphrodisiaque. Et le tiny, parce qu'il est composé de graines de sésame, va aussi avoir cette particularité, cette affinité avec le tissu reproducteur, et d'être vrouchia, c'est-à-dire qu'il va être tonique de la fertilité, il va renforcer la fertilité et la qualité des gamètes mâles et femelles. Le tiny va avoir aussi la propriété de contrebalancer le côté sec, raide, mobile de vata, et donc aussi d'améliorer l'équilibre du dosha vata, et aussi de diminuer tout ce qui va être sécheresse, raideur et mobilité au niveau du corps et des articulations. Donc d'une part au niveau de la constipation qu'on a vu tout à l'heure, et aussi au niveau des raideurs articulaires. Donc c'est très intéressant aussi en interne pour prendre soin de ces articulations. Par contre, je vous partage néanmoins quelques précautions à prendre pour se latter au sésame. Alors si vous avez un pita qui est élevé, attention parce que les graines de sésame peuvent aggraver pita en raison de leur nature chauffante notamment. Si elles sont consommées en excès. Donc attention si vous avez des ulcères, des inflammations gastriques, etc. Évitez de trop consommer cette boisson. Donc si vous avez des toxines ou un feu digestif lent, ce qu'on appelle mandagni, attention à ne pas consommer cette boisson trop souvent, parce qu'elle peut être assez lourde à digérer. Elle va donc interférer avec la qualité de votre digestion. Alors attention aussi, on ne le dit pas assez, mais les graines de sésame et le tahini sont vraiment à éviter en cas de calculs rénaux ou de taux d'oxalate élevé. Parce que les graines de sésame et donc le tahini contiennent des oxalates qui peuvent justement contribuer à la formation de calculs rénaux. Donc si vous êtes une personne qui est sujet au calcul rénaux, ou si vous avez une grande sensibilité à en fabriquer, eh bien évitez évidemment de consommer cette boisson. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment une boisson formidable pour les déséquilibres de Vata et pour cette saison de l'automne. Alors je voulais juste vous préciser, avant que nous passions en cuisine pour réaliser cette recette gourmande, que j'ai créé en fait un e-book, alors peut-être que vous l'avez vu passer, un e-book de 320 pages qui s'intitule Le Grand Guide Ayurvédique des Vata. C'est un e-book très complet. Dans cet e-book, je vous ai donné plein, mais plein de conseils pour équilibrer votre Vata. Si vous ne savez pas quoi faire, comment le faire, vous avez tout dedans. Je vous ai tout mis à l'intérieur. C'est une vraie mine d'informations. J'y parle d'alimentation, d'hygiène de vie, de mudra, de yoga, de mantra. Je vous donne aussi plein de conseils de la vie de tous les jours, en termes d'hygiène de vie, comme je disais, au niveau des soins, au niveau des plantes, au niveau aussi de comment créer des relations harmonieuses, au niveau professionnel, amoureux, amical, familial avec des personnes de type Vata. J'y décris aussi tout ce qui est psychologie, en fait, des personnes Vata, des bébés Vata. Enfin, vraiment, c'est une mine d'informations parce que vous avez beaucoup, beaucoup d'éléments spécifiques à l'équilibre de Vata. Cet e-book, il est pour les personnes qui sont en excès de Vata, qui ne savent pas quoi faire pour l'équilibrer, les personnes qui sont Vata pur, les personnes qui ont beaucoup de Vata dans leur constitution, parce que c'est un des deux doshas. Si vous êtes, par exemple, Pitta Vata comme moi, vous avez beaucoup de Pitta, mais vous avez quand même aussi pas mal de Vata. Et donc, votre Vata, il peut quand même se déséquilibrer assez facilement. On dit que dans la constitution qu'on a, ce sont les doshas aussi qui sont le plus susceptibles de se déséquilibrer. C'est ce qu'on a en plus grande quantité. Donc, du coup, pour les personnes qui ont une double constitution avec du Vata, pour les personnes aussi qui traversent l'automne, parce que comme vous le savez, je vous l'avais déjà partagé, mais l'automne est une saison qui va exacerber Vata, au même titre que le début de l'hiver. Alors, bien sûr, votre dosha Vata, il peut se déséquilibrer à n'importe quelle saison, évidemment, mais encore plus pendant ces saisons qui vont le fragiliser. Donc, vous aurez aussi des conseils pour équilibrer votre Vata si jamais vous êtes sujet au déséquilibre de Vata pendant la saison de l'automne, ce qui est assez observable chez beaucoup de personnes. Je vous mets le lien, évidemment, dans la barre d'infos, si vous souhaitez aller voir le programme et le contenu de cet e-book et vous le procurez. Voilà pour la petite aparté. Allez, c'est parti, je vous emmène en cuisine maintenant pour aller faire la recette. Au niveau des ingrédients, vous allez avoir besoin de purée de sésame, donc de tahine, de cannelle, du sucrant de votre choix. Donc ici, j'ai pris du yacon parce que j'ai une sensibilité à avoir du pré-diabète. Donc, vraiment, je fais très, très attention. Mais vous pouvez tout à fait utiliser, par exemple, du sucre de coco, du rapadura ou encore du miel que vous mettrez vraiment à la toute fin et que vous ne ferez pas chauffer pour garder les propriétés de votre miel. De graines de sésame pour décorer votre boisson. Donc, on va les saupoudrer sur le dessus. Vous allez aussi avoir besoin d'un lait végétal de votre choix. Donc ici, j'ai utilisé le lait de soja parce que, pareil, c'est un très faible indice glycémique. Mais vous pouvez tout à fait, par exemple, pour équilibrer Vata, aller sur du lait d'avoine, du lait d'épeautre, du lait de petite épeautre, du lait de chanvre ou encore du lait de noisette. Donc, on va mettre une tasse de lait de soja dans notre casserole. Alors, ne le faites pas chauffer trop fort parce qu'on ne veut pas, en fait, le faire bouillir. On veut juste le faire chauffer. Pendant que le lait est en train de chauffer tranquillement, nous allons mettre dans notre tasse une cuillère à soupe de tahine. Donc, maintenant que notre lait est chaud, on va venir le mettre dans notre tasse avec le tahine qui est tout au fond. Voilà. On va venir bien remuer pour que le tahine se détache du fond de notre tasse. Et on va venir ajouter notre sucran et notre cannelle. Donc, pour la quantité de cannelle, c'est vraiment comme vous préférez. Ça dépend de si vous préférez que le goût soit prononcé ou pas. Moi, je vais mettre à peu près ça parce que c'est assez fort quand même. Et on va venir mettre notre sucran. Donc, si vous mettez du miel, vous attendez bien que la température de votre lait puisse baisser. Voilà. Et pareil, pour le sucran, vous pouvez mettre entre une à deux cuillères à café en fonction de vos goûts. Moi, je vais mettre deux cuillères à café de yacon. Et ensuite, vous allez pouvoir donc ajouter quelques graines de sésame sur le dessus. Et voilà, votre latté au sésame est prêt. Et je peux vous assurer que c'est vraiment une boisson très réconfortante, très gourmande et onctueuse. Et là, quand les températures vont commencer à baisser et à chuter, oh là là, ça va vous faire un bien fou. Ça va vous réchauffer en profondeur. C'est encore mieux qu'une tisane parce qu'il y a ce côté onctueux qu'apporte le tahine. Et c'est comme un chocolat chaud, très réconfortant, très doux doux. Mais là, vous avez bien sûr les bienfaits du tahine que vous allez pouvoir donc donner à votre organisme. À la vôtre ! Voilà les aventuriers pour cette recette. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez testée. Je veux absolument avoir vos retours et vos avis sur cette recette. Vraiment une recette qui est très originale et qui a beaucoup de vertus, comme je vous l'ai partagé. dans cette vidéo pour notre santé. Alors, j'ai une question à vous poser. Je ne sais pas si vous aimez le format vlog sur cette chaîne. Donc, j'en ai déjà filmé et partagé avec vous quelques-uns. Et je voudrais vraiment, voilà, être transparente dans ces vlogs, vous partager un petit peu des bouts de vie, des bouts de ma vie, avec la pratique de la Yorveda, de la micronutrition aussi, qui viendront justement agrémenter ces vlogs. Et donc, je voulais vraiment savoir si c'est un format qui vous plaît et si vous êtes intéressé d'en voir un peu plus sur cette chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup pour tous vos retours. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez bien soin de votre Vata. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon e-book, le grand guide ayurvédique des Vata. Donc, un e-book de plus de 300 pages dans lequel vous découvrirez plein d'astuces, de conseils et de rituels pour prendre soin de votre doshavata. Si jamais vous souffrez de fatigue, de système nerveux fragilisé ou encore de constipation, de ballonnement, mais aussi de peau sèche, eh bien, cet e-book est fait pour vous. Je vous ai mis toutes les informations dans le lien qui figure dans la description de la vidéo. Belle lecture à vous !